Musique Cette année, nous avons encore une excellente édition de la Européenne Cyber Week puisque pour cette huitième édition, on atteint 6000 visiteurs uniques sur ce congrès. On a eu l'occasion de dérouler une vingtaine d'événements et les grandes nouveautés cette année ont été notamment le fait qu'on ait deux journées européennes, la journée européenne traditionnelle du mercredi, orientée cette année sur des questions de situation awareness et sur le sujet EDIH qui maintenant s'est vu augmenter d'une deuxième journée européenne le mardi qu'on a nommé Access to Market to Finance Series qui vise en fait à promouvoir le développement de start-up et de PME au niveau européen. On a retrouvé notre Challenge Capture the Flag traditionnel qui s'est toujours bien musclé comme l'an dernier puisqu'il était ouvert à la fois aux étudiants et à des professionnels. Cette année, on avait deux nouveaux challenges, un pour les lycéens et un pour les profils neuroatypiques. On a eu effectivement cette année un nouvel événement qui s'appelle BitFlip, donc très axé sur la sécurisation des composants électroniques vis-à-vis des menaces de cyber et aussi la journée traditionnelle canadienne avec une matinée plutôt orientée, on va dire, sur la recherche et la formation et l'après-midi, une journée orientée sur le développement industriel. L'European Cyber Week évolue année après année, on a de plus en plus de jeunes. Cette année, on avait encore plus de jeunes femmes en particulier. Les cadettes avec la troisième promotion sont désormais 32, si j'ai bien compté. Là, on a quand même eu la chance d'accueillir sur le salon deux ministres. C'est quand même pas rien. Deux membres du gouvernement sont venus à Rennes nous rencontrer. Jean-Noël Barraud, hier, pour la deuxième journée, il voulait nous parler, nous écouter, nous comprendre. Beaucoup d'écoute, c'était un très bon rendez-vous. Et là, je sors du rendez-vous avec Sylvie Retailleau, tant que ministre de l'éducation supérieure et de la recherche, quand même, qui est venu nous saluer, qui est venu rendre visite et qui est venu saluer le projet Cyber Skills for All. Le PEC se structure beaucoup autour de la recherche, grâce à la présence des déjà émis. On a eu le plaisir d'avoir Vincent Strubel qui est intervenu. On a eu aussi le plaisir d'avoir Geoffrey Célestin-Urbain qui est intervenu, qui représente l'intelligence économique, cyber, intelligence et autonomie. Ça marche ensemble. On est quand même dans un monde de confrontation économique. Florent Kirchner, le coordonnateur pour France 2030 dans le même cyber, a passé les trois jours ici, à partir de l'Europe, à partir de la Bretagne, se tourner vers le large, partir à la conquête, à la conquête des marchés. Et c'est les premiers actes, délégation de Singapour, délégation du Canada, et avec qui j'ai signé, notamment le Canada, des accords de coopération avec une association qui nous ressemble beaucoup. Puis le volet militaire avec le ComCyber qui a organisé, a invité tout au long de ces trois jours, une délégation de ses homologues, des cybercommandeurs. Et puis le Robin Cyber Week, c'est quand même l'endroit où est le ministère des Armées. Et le ministère des Armées est quand même dans l'État, celui qui investit le plus dans le domaine de la cyber, 4 milliards d'euros sur la prochaine loi de programmation, et avec des enjeux de recrutement extrêmement forts. Rennes est le cœur battant de l'écosystème régalien. Nous avons réédité une journée formation dédiée à la détécouverte des métiers de la cybersécurité pour les lycéens et les néo-étudiants. Aujourd'hui, le sujet de la cybersécurité, des entreprises, de l'économie, est un sujet qui repose sur la crise de la compétence. Et l'enjeu de l'OCW, au sein des majors de la cybersécurité, des grands talents, des entreprises, des start-up, c'est de permettre à des jeunes de découvrir un métier qu'ils ne connaissent pas. On a pu constater un nombre important de couloirs différents, avec de très nombreuses conférences, tables rondes, initiatives, projets qui sont expliqués, qui sont détaillés, qui sont adressés au cours de cette séquence. Un point particulier sur la visite des cybercommandeurs, qui nous montre à quel point les relations entre cybercommandeurs français, mais aussi européens et plus largement francophones, se nouent, se tissent, et nous projettent finalement vers des alliances et des partenariats qui sont tout à fait essentiels pour la préservation de nos démocraties. Ici, à la Cyber Week, on trouve à la fois des académiques, des industriels, des start-up, des scale-up, et tout ça forme un écosystème articulé autour de la cybersouveraine, qui est le fil rouge de notre événement, et le fil rouge du pôle d'excellence cyber. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont oeuvré à la préparation, à la conduite et à la réussite de ce congrès, les exposants, les organisateurs, les pilotes d'événements, tous les intervenants. Tout le brassage d'idées qu'on a pu avoir ici à la Cyber Week, ça nous donne tellement d'élan pour l'année prochaine que je pense que la prochaine édition va être tout à fait passionnante. Donc, rendez-vous dans un an ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada